Si Deschamps était maître d'orchestre, Griezmann en serait les cordes, les cuivres, les percussions. Depuis près d'une décennie, les deux hommes travaillent de concert au service de l'équipe de France. Pour une équipe, c'est merveilleux de l'apport. Un duo deux étoiles. Le face-en-face ! Et voilà ! Antoine Griezmann ! Leur belle complicité, la confiance qui les lie, la tendresse qu'ils se portent. C'est un bel exemple. À quelques mois de l'euro, le prochain objectif des Bleus, Didier Deschamps nous raconte son Antoine Griezmann. Attaquant, Antoine Griezmann. Il débarque en équipe de France en mars 2014. Avec quelques mois de retard sur les plans de Didier Deschamps. Il aurait pu connaître ça plus tôt, mais il s'est égaré un petit peu. J'ai fait une connerie, j'assume. Ça m'a pris une bonne leçon. Ça m'a fait du bien, on va dire. Après plus d'un an de suspension pour une virée nocturne avec les espoirs, Griezmann est titulaire dès son premier match en A contre les Pays-Bas. Buteur face au Paraguay pour sa troisième apparition. Griezmann du droit, ballon travaillé. Oui ! Et lui ! Le premier but d'acteur Griezmann pour les Bleus. Celui qui a arrangé son frein pour les rejoindre fera tout pour ne plus quitter les Bleus. C'est vraiment pour moi une réelle fierté de jouer pour lui et de travailler à ce côté. Le mérite c'est surtout à lui, évidemment que je l'ai accompagné. Au fil des années, des matchs, des compétitions, il y a une relation humaine et de confiance qui s'est créée. Il doit tout en sélection parce que c'est lui qui m'a amené ici. Je peux dire la même chose. Je sais ce que je lui dois, ce qu'il a fait sur le terrain pour cette équipe de France. Et oui ! Antoine Griezmann ! L'amour du collectif, tout au service des Bleus. Comme lors des huitièmes de finale de l'Euro 2016, la France est menée 1-0 par l'Irlande. Oh ! On doit crever sur le terrain ce soir, les mers ! C'est minable ! Position du Fancy, tâques ! On passe, on bascule ! Repositionné dans l'axe par Deschamps au retour des vestiaires, Griezmann étincelle. Deux buts en trois minutes. Oui ! Un doublé ! Antoine Griezmann ! Qu'est-ce que ça fait de mettre un doublé pendant l'Euro ? Très, très content ! En demi-finale contre l'Allemagne, un doublé encore. Il finit meilleur joueur du tournoi. Neuer, Griezmann ! En 125 sélections et 44 buts, il sera passé des ailes au centre, des abords de la surface au milieu de terrain. Griezmann ! Oui ! Oh ! L'extérieur somptueux de délicatesse ! Personne n'est irremplaçable. Mais c'est de faire en sorte d'être indispensable. Et lui, au fil des années, il fait en sorte de l'être. Une formidable capacité d'adaptation. Un sens du sacrifice. Qui permet au vice-capitaine d'entrevoir, contre Gibraltar samedi prochain, un 83ème match d'affilée en bleu. Record en cours. C'est solide comme un rock. Et pourtant, il en prend des coups. Il n'en donne pas assez, mais... Voilà, donc il a aussi cette capacité de transmettre de par ce qu'il est, ce qu'il représente. C'est un moteur. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Il me mentira, moi, il ne sait pas faire ! Ouais ! Apparemment, il s'est un petit peu calmé. Il n'est plus à la recherche de son identité. Parce que les coupes de cheveux, c'est divers et variés, quoi. Super, il dit qu'il... Un trublion, haut en couleur. C'est un peu jaune. Un petit peu aux cheveux. Le rose est parti, hein ? Ouais, il est parti en vacances, c'est quoi faire ? Et si son sélectionneur le chambre en toute décontraction ? C'est parce que les deux hommes ont tissé une relation très privilégiée. Humainement, c'est quelqu'un de très attachant. Après, il y a les anciens, le chouchou. Le chouchou du coach, Anthony Riesman. Tout le monde le sait, ça. Riesman. Il a des bas droits. C'est le gauche du coach. C'est vrai, on le sait. Ça les arrange bien. J'ai que des chouchous, quoi. Super, super. Parmi leurs plus belles réussites communes... Oh ! Le titre mondial en 2018, évidemment. Malgré tout, Deschamps a l'impression que Riesman n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Si les classements ne savent rien dire, mais au dernier Ballon d'or... Et comme il aurait pu, en 2018, avec la saison qu'il a faite et le titre, il aurait pu être sacré à Ballon d'or, il aurait mérité aussi. Je pense, en toute honnêteté et sincérité, il n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait. Les déceptions, les frustrations. En club comme en sélection, le colchonero les a toujours surmontés. Oh oui ! Exceptionnelle frappe d'Antoine Riesman ! À l'heure de la maturité, aujourd'hui, il paraît plus serein que jamais. C'est peut-être le meilleur moment de ta carrière ? Ouais, là, parce que là, je suis... on va dire que je suis injouable. Non, mais après, que ce soit milieu ou attaquant, je sais ce que je dois faire. J'appréhende moins les matchs, j'ai moins de pression, je récupère mieux. Il a utilisé cette termine-là, je suis injouable. Ça, il sort des cadres un petit peu, quoi. Qu'il maintienne, après, est-ce qu'il peut faire mieux ? Il peut toujours faire mieux, mais à partir du moment où il est en pleine confiance, il est rayonnant, resplendissant. Ça tombe bien. Oh, le dacle d'Antoine Riesman, pas de faute. On va le colomoly, le décalage, côté gauche avec Yann Mbappé. Oh, avec Riesman ! Pour conquérir l'Europe l'été prochain, la France aura besoin de son Virtuose en pleine forme. Et qui sait, dix ans après, Deschamps l'amènera peut-être encore à se réinventer. La chose que vous ne lui avez jamais dite. Si que c'était Harry, que c'était mon chouchou, au cas où, s'il ne le savait pas, mon tête est quand même un peu mon chouchou, Antoine. Yes ! Merci beaucoup, Didier. Avec plaisir.